Plus de 5 millions de Syriens se sont exilés depuis le début du conflit en 2011. En Jordanie, ils sont environ 85 000 à vivre dans le camp de Zaatari, qui s'étend sur 5 km². C'est le plus grand camp de réfugiés syriens au monde. Des réfugiés qui pensaient pour beaucoup ne rester ici que quelques mois seulement. Nous sommes ici depuis 5 ans et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que personne n'était en mesure d'honorer ne serait-ce qu'un pourcent de ses promesses. Nous avons de l'espoir malgré tout, nous restons optimistes. Mais cela fait 5 ans, pourquoi continue-t-il de nous mentir ? S'il voulait vraiment régler ce problème, il l'aurait fait il y a des années. Sur plus de 5 millions de réfugiés syriens, près de 3 sont installés en Turquie. 1,1 million sont accueillis par le Liban et 1,4 million en Jordanie. Au Liban, ils représentent un quart de la population de ce petit pays. Les autorités ont mis en place des lois très strictes pour les empêcher de travailler dans de nombreux secteurs de l'économie. Aux leaders mondiaux, ces réfugiés adressent ces messages. Nous voulons qu'ils prêtent attention à la situation des réfugiés syriens au Liban. Des gens qui souffrent d'humiliation depuis 5 ans. Nous n'avons pas de travail, pas même de job. Et si nous avons un peu d'argent, c'est grâce à l'ONU et à des ONG qui ont pitié de nous. Il n'y a pas de travail ici, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins par nous-mêmes. Nous demandons une seule chose. Nous voulons retourner dans notre pays, dans nos maisons et retrouver notre dignité. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons pas de réservoir d'eau ou de sanitaires comme ceux qu'ils nous ont donné. Nous ne voulons pas ça, nous voulons juste rentrer chez nous. La dernière génération de Syriens n'aura connu que la guerre ou l'exil. Les plus jeunes sont même nés dans ces camps d'accueil. Mes enfants ont oublié la Syrie, explique cette femme. Quand nous sommes arrivés ici, ils n'arrêtaient pas de demander quand est-ce qu'on rentre. Mais aujourd'hui, ils ont oublié, ils s'amusent et vont à l'école, ils ne pensent plus à ce retour. Si nous restons encore deux ans de plus ici, nous aurons peut-être tous oublié la Syrie. Sous-titrage ST' 501